bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui j'ai le plaisir de te présenter Tony on est en banlieue parisienne à Bondy spécifiquement et Tony en fait est le repropriétaire du lieu de garage qu'on voit derrière nous donc il a acheté récemment 23 garages alors 24 garages pardon alors Tony est ce que tu peux te présenter s'il te plaît oui alors je m'appelle Tony j'ai 31 ans mon propriétaire des 24 box et de ma résidence principale je les ai achetés il y a 3 mois je les ai achetés 160 000 euros par fin de notaire ça fait 6666 le box il y a 100 euros de charge par mois et quelque chose comme 3700 de taxe foncière donc voilà plutôt une bonne affaire une très bonne affaire ouais on a 10 on a 10,7 de rente à net de rente à garage reprendre mon net ça veut dire voilà les loyers on déduit donc il y a 4 euros de charge de copropriété pour le syndic par mois et puis la taxe foncière pour l'année donc ça fait un rendement à 10,7 avec des loyers qui sont variables oui entre 75 et 100 euros ça dépend de quoi alors c'est les anciens que j'ai laissé à 75 tous les nouveaux j'ai mis l'annonce à 95 tout à l'heure il y en a un qui paye 100 alors que j'ai mis l'annonce à 95 voilà ce que Tony me disait c'est qu'il y a quand même un de ses locataires qui a tenu à arrondir le loyer au lieu de 95 il a tenu à payer 100 euros parce que c'était plus simple voilà donc c'est formidable ça m'est jamais arrivé personnellement j'en rêve la nuit par contre mais bon Tony l'a fait donc alors est-ce que tu peux nous raconter comment tu en es vu investir dans les barquets et les garages voilà je voulais faire des apparts à la base et puis je me suis bien renseigné je parlais avec un de gens qui investissent et il y en a quand même pas mal dont mon patron qui me disait les loyers, les gens qui traînent la pâte ça lui est déjà arrivé d'avoir des gens qui ne payent pas pour ce temps d'expansion quelque chose comme deux ans et une fois ouvert, une fois qu'ils avaient récupéré l'appart ils avaient tout déglingué, ils avaient fait du feu dans le salon sur le parquet, le concept, donc tout cadeau, donc tout à refaire quoi, donc un bras et donc je me suis dit je vais voir ailleurs si j'y suis et j'avais quand même depuis tout à l'heure des amis qui investissent, ils sont deux, ils ont monté une SCI et qui investissent à Sedan avec des appartements parce qu'ils avaient, ils me disaient qu'il y avait des no rendement ils arrivaient à faire du list net avec des apports, ce qui est bien donc je devais acheter un immeuble à Sedan à 600 000 euros et ma femme a freiné des cas de fer, voilà, ça avait peur, après c'était trop gros trop dangereux, trop long, en cas de problème, si tu dois absolument me déplacer c'est près de deux heures et demie, trois heures de vue que tu es ici donc c'était compliqué et je l'ai remercié grandement d'avoir freiné des cas de fer comme on dit parce que voilà, au final je suis parti sur les vox et c'est bien plus sûr il n'y a pas de travail hivernal comme je suis ici bien, il n'y a pas de plomberie, il n'y a aucun problème tout est métonné donc je n'ai même pas de travaux à faire, les portes sont quasiment toutes neuves donc pas d'entretien, un bon rendement et ce rendement il ne risque pas d'être dégradé effectivement par des travaux ou des locataires qui ne payent pas Exactement, et les gens souvent ont peur du 93 parce qu'il y a des cités, il y a des choses comme ça, des coins pas top mais ici voilà, comme je peux le voir, on est dans une zone pavillonnaire, il n'y a que des petites maisons tous les fins d'après-midi, il y a des enfants qui jouent sur les petits partis là, c'est tout cool il n'y a jamais eu des fonctions, ça c'est les portes des années 70 du début il n'y a aucune affection dessus, donc c'est vraiment calme C'est vrai que j'avais repéré un petit peu avec Google Earth et c'est vrai que j'avais vu des bars et je pensais que c'était des immeubles mais en fait non, on est vraiment dans une banlieue pavillonnaire, ça a l'air très très calme il y a des espèces verts, on est pensé un petit peu, il y a l'autoroute derrière Oui, il y a la RN3, l'autoroute On entend, mais bon voilà, c'est vrai que c'est un petit peu bien entretenu voilà, c'est un peu mieux Bon là, il n'y a rien de tout de suite Et vu le prix aussi, c'est quand même intéressant parce que des garages à moins de 7000€, prennent le terrain inclus en région parisienne En région parisienne, oui Ça se trouve ? On y l'a fait ? Oui, oui, bien sûr C'était à 168, je crois à la base J'ai fait une proposition à 145, je l'ai fait à 165 Et puis je les ai eu à 160 parce que c'est un monsieur qui partait à Dubaï pour travailler, donc une mutation et qui s'en occupait lui-même Alors qu'il allait vendre à tout prix avant de partir Et au final, il est parti, je ne l'ai jamais vu J'ai signé chez le notaire sans lui Il avait donné procuration ? Voilà, je n'ai jamais vu Là, ça ne change pas l'achat, tout va bien Ok, exactement Et donc comment c'est passé ? Parce que bon, les 3 premiers mois, c'est le premier achat immobilier Tu te retrouves avec des locataires Non, j'ai ma résidence principale Oui, mais à l'investissement locatif Tu te retrouves avec des locataires, des loyers encaissés, éventuellement des quittances à faire Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé ? Ou si tu as des anecdotes ? Alors oui, oui, c'était très simple Il y a 24 box, il y en avait déjà 20 de loués Donc les 4, honnêtement, j'ai mis une annonce à 75€ à la base J'aurais laissé l'annonce à 75€ Parce que je voulais que tout soit loué, j'avais peur Je voulais que tout soit loué tout de suite Et bien Donc 75€ J'ai eu 2 coups de fil Peut-être à partir du moment où ça a été validé J'ai reçu le mail d'humour.1 pour dire que ça a été validé Peut-être dans, allez, 15 minutes J'ai eu 2 appels Et les 2 m'en ont pris 2 Donc basta C'est loué. T'as été rassuré Voilà Direct Rassuré Et Donc Tous les anciens Quasiment Payent en virement Les autres Me font un coup de virement, un coup d'espèce Il y en a qui me payent en chèque Il y en a qui payent en chèque 6 mois Voilà Des petites barrières comme ça Une fois La même chose Que je vous dis Un coup de virement C'est un coup d'espèce